Musique Bon j'avoue, je fais pas ça tous les matins mais peut-être que je devrais On a déjà parlé des problèmes que posent les portables à cause des notifications et des distractions qu'ils peuvent apporter Mais aujourd'hui on va voir que les portables n'ont même pas besoin d'être allumés pour déjà avoir un impact sur nos capacités cognitives et nos capacités de concentration Il y a un scientifique américain qui s'appelle Adrian Ward qui a fait une expérience Il a fait faire à 500 personnes un test sur ordinateur avec des problèmes à résoudre C'est des problèmes qui sont faits pour demander une concentration totale Maintenant ces 500 personnes, il les a séparés en 3 groupes Pour le premier groupe, il leur a demandé de laisser leur portable dans une autre pièce Pour le deuxième groupe, il leur a demandé de garder leur portable sur eux dans leur poche ou dans leur sac Et pour le troisième groupe, il leur a demandé de laisser leur portable sur la table pendant qu'ils passaient le test Les résultats c'est que les performances des candidats étaient les meilleures quand leur portable était dans une autre pièce Un peu moins bon, on a le portable dans la poche ou dans le sac Et les moins bonnes performances étaient données quand le portable restait sur le bureau juste à côté de la personne Peu importe qu'il soit allumé ou non Ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve ce résultat que ce soit pour les tests d'intelligence fluide ou de mémoire Ce qui montre que la proximité d'un portable réduit les capacités cognitives mais aussi les capacités à se rappeler de ce qui vient de se passer L'auteur dit On voit une corrélation linéaire qui suggère que plus un portable est visible plus les capacités cognitives des participants diminuent Et il rajoute Maintenant, c'est pas si évident de trouver une explication parce qu'il n'y a pas d'interaction directe entre la personne et son portable La personne est simplement consciente que son portable n'est pas loin Il y a une théorie que j'ai depuis longtemps et je pense que beaucoup d'autres personnes doivent la voir sur le cerveau En fait, on peut comprendre le cerveau comme une sorte de gestionnaire des tâches Il y a toujours plein de tâches qui tournent dans le cerveau à la fois On ne peut pas être totalement unilatéral et faire une seule chose De la même manière que quand sur votre ordinateur vous ouvrez le gestionnaire des tâches et vous voyez qu'il y a les principales applications que vous avez ouvertes qui prennent la majorité de l'énergie mais qu'il y a aussi plein 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 de petites applications derrière qui permettent au système de fonctionner Et bien notre cerveau, il a aussi plein de petits sous-processus qui s'occupent de petites choses genre analyser l'environnement se souvenir de si on a bien éteint le four ce genre de trucs Dans cette théorie, on peut voir ça comme ça Le portable crée une sorte de tâche en arrière-plan qui pense au fait que le portable est proche et donc qu'on pourrait y aller qu'on pourrait commencer à voir si on a une notification ou alors scroll down donc avoir toutes ces petites stimulations en hasard qui vont activer notre système de récompense Ça, ça m'empêche d'être en état de flot parce que si on est réfléchi dans la théorie du gestionnaire des tâches mentales et bien l'état de flot c'est quand on a, disons, 90% de notre énergie mentale de notre processeur du coup qui est pris à une tâche dans laquelle on est totalement appliqué et là on arrive à être le plus performant et en plus à oublier tout ce qui se passe autour le temps, si on a bien éteint le four et il ne reste que 10% qui est pris par les autres fonctions qui sont quand même nécessaires pour porter un tout petit peu d'attention à ce qu'il y a autour histoire que s'il y a un truc qui nous tombe sur la tête on n'en meurt pas Maintenant, l'inverse de l'état de flot c'est justement, disons, avoir 5 processus qui tournent tous à 20% parce que là, en fait, vous êtes en train de faire plusieurs choses à la fois donc ça peut être très bien dans certains cas mais vous allez quand même être dispersé dans le sens où, c'est pas comme ça que vous allez donner votre meilleure créativité votre meilleure performance dans une tâche C'est très intéressant cette expérience parce qu'on voit que finalement même si on croit qu'on est les maîtres de notre attention elle est complètement dirigée par des forces inconscientes Il y a un très bon extrait de Jordan Peterson qui explique qu'est-ce qui se passe quand un élève essaie de travailler sur un cours qui l'ennuie J'aime bien cet extrait parce qu'il montre le générateur d'excuses qu'on a tous dans notre tête Souvent, quand on doit faire une tâche dure le générateur d'excuses va carrément nous ramener vers une tâche moins dure mais qui est quand même pas du divertissement total comme ça on aura quand même la bonne conscience d'avoir fait quelque chose Et puis ce générateur d'excuses, au fond souvent, je le trouve beaucoup plus intelligent que l'intelligence qu'on peut nous-mêmes mobiliser sur la tâche qu'on fait parce que quand on n'arrive pas à se concentrer le nombre d'excuses qui peuvent arriver à la minute et qui sont très ingénieuses pour nous faire arrêter de travailler c'est quand même plutôt impressionnant Et puis ça montre aussi l'importance de l'environnement parce qu'il ne faut pas croire qu'on se contrôle assez pour dans n'importe quel environnement se concentrer sur ce qu'on veut faire Plutôt que d'à chaque fois faire abstraction de tout ce qui est retour ce qui demande de l'énergie il faut mieux justement créer un environnement adéquat à la base où il y a le moins de distractions possibles Ça implique d'avoir des périodes claires où on se concentre à fond sur ce qu'on fait et on n'utilise pas du tout notre portable et puis ensuite des périodes de divertissement total où là on peut complètement faire ce qu'on veut Au fond, on peut aussi relier ça au travail de Carl Jung dont parle beaucoup Peterson Jung explique que notre conscience, notre soi ce qu'il appelle le soi avec un grand S est fait de beaucoup d'entités différentes qui ont des objectifs différents Il ne faut pas croire qu'on est une sorte d'être complètement aligné qui sait exactement ce qu'il veut On a une partie de nous-mêmes qui veut juste manger une partie de nous-mêmes qui veut juste boire une partie de nous-mêmes qui veut juste se reproduire Quand on est enfant, on se fait souvent complètement contrôler par ces entités C'est pour ça que les enfants n'arrivent pas vraiment à résister aux tentations Et pour Jung, elles sont constamment en train de se battre pour contrôler notre corps en fait contrôler notre comportement C'est pas nous qui les possédons c'est elle qui nous habite et qui nous anime Du coup pour Jung, les névroses ou les déséquilibres c'est quand par exemple une de ces entités de la conscience n'est jamais écoutée Si elle peut jamais s'exprimer, c'est qu'elle est refoulée et donc que parfois elle va peut-être prendre le contrôle total de notre comportement et là du coup va y avoir une transition violente La solution que Jung donne à ça, c'est l'intégration psychologique L'intégration pour Jung, c'est aligner toutes ces sous-entités pour avoir un comportement cohérent avec nous-mêmes On aligne nos désirs pour les contrôler et pour que quand on fasse une tâche et bien au final, toutes ces sous-entités soient contentes et ne soient pas en train de nous distraire Bien sûr, c'est pas quelque chose qui est facile à faire c'est le travail de toute une vie Mais personnellement, j'ai l'impression que les individus qui réussissent le plus, selon mes critères parce qu'on a chacun nos critères c'est des individus qui sont alignés dans le sens où ils n'ont pas des comportements complètement incohérents d'un jour à l'autre ils ont réussi à donner tout leur être à une tâche qu'ils ont eu envie de construire à une oeuvre et en domptant tous leurs instincts mais à la fois en respectant que c'est ces instincts qui les animent et donc ils sont obligés de les utiliser ils peuvent pas faire sans ils ont porté la pierre la plus lourde qu'ils pouvaient porter ils ont créé l'oeuvre la plus grande qu'ils pouvaient créer Ce sera tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu et on se retrouve dans quelques jours pour la prochaine Allez, ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz